Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Si on atomise une grande acclomération, le jeu est fini. Mais ils peuvent toujours taire une explosion sur un site de test. De plus, Washington aura à craindre un tir de représailles de la part des Chinois. Entraînant sûrement des pourparlers secrets entre les deux puissances. Bien entendu. Et dans la foulée, le Président sera dans l'obligation de divulguer l'existence d'une toute nouvelle arme atomique aux Chinois. Et l'incidence sur la réputation des États-Unis est sur celle du Président. Et avec le CTBT, ça signifie que la Chine est l'Inde ? Je vois ! Oui. Et dès que les autres États auront vent de cette nouvelle arme, ils voudront tous nous contacter. Washington ne sera pas ravi qu'on commence à vendre leur propre système aux plus offrants. Oui. Le Président pliera. Et il cédera à nos exigences. L'ADN de Big Boss plus un milliard de dollars ! Un milliard de dollars. Nous utiliserons cet argent pour guérir nos soldats génomes. Je vais aussi inclure le vaccin Fox-Dye à nos demandes. Fox-Dye ? Il a eu Octopus et le Président d'ArmTech. C'est donc vrai qu'il touche d'abord les personnes âgées ? Mantis n'a sans doute pas été affecté parce qu'il portait un masque. Poff non plus n'a pas été affecté, peut-être à cause des calmants qu'elle prenait. Pourrait-il y avoir un lien avec le niveau d'adrénaline sanguin ? Ou alors simplement, est-ce que Fox-Dye n'en est encore qu'au stade expérimental et pas complètement au point ? Mais dis-moi, tu as eu des nouvelles de ton ami, le colonel Sergei Gourlukovitch du Spetsnaz ? Il n'est toujours pas convaincu des capacités de Metal Gear. Il dit qu'on en reparlera si le lancement de Metal Gear est un succès. Hum, c'est un homme prudent. Il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Le colonel a tellement envie de Metal Gear qu'il en rêve la nuit. Pour retrouver son rang de superpuissance militaire, la Russie a besoin de renforcer son arsenal nucléaire. Il lui faut une arme qu'on ne peut intercepter. Grâce à Metal Gear, elle aura la capacité de frapper la première n'importe où dans le monde. Leur armée régulière est en déroute et ils espèrent restaurer la puissance militaire de leur pays avec des armes atomiques ? Le Gourlukovitch n'est pas un militaire. C'est un politicien. C'est bien possible, mais c'est lui qui nous a donné le Hinde et la plupart de notre armement lourd. Il a plus de mille soldats sous ses ordres. Si nous joignons nos forces, nous pourrons établir ici une sacrée résistance. M'antisse mort, le lavage de cerveau des soldats génome commence à se dissiper. Je crains une baisse de leur morale. Il pourrait bénéficier d'une alliance avec les Russes. Qu'est-ce que tu préconises ? On ne va nulle part. On plante la tente ici et on se prépare à une longue guerre. On pourrait s'échapper ! S'échapper ? Nous avons l'arme la plus puissante et nous allons nous allier avec Gourlukovitch. Tu comptes te battre contre le monde entier ? Il y a un problème à se battre contre le monde entier. D'ici, nous pouvons lancer un missile nucléaire sur n'importe quelle cible. Un missile indétectable par radar et dont l'interception est impossible. Et en plus, cette base est remplie de têtes nucléaires. Une fois qu'on aura récupéré l'ADN et l'argent, le monde est à nous ! Mais patron, et ta promesse au colonel Gourlukovitch ? Le renouveau de la mer Russie ne m'intéresse pas. Ne me dis pas que tu veux recréer le rêve de Big Boss ? À partir d'aujourd'hui, cet endroit s'appelle... Outer Heaven. Le rêve de Big Boss. Patron, tu n'as pas peur des pâles. Si le code est à nouveau saisi, on se retrouve avec une désactivation ! Pourquoi s'inquiéter ? Le chef du DARPA et le président d'Armtech sont morts. Snake sait-il comment marche le système d'annulation ? Tu devrais le savoir, c'est toi qui l'as interrogé. Il n'avait aucune clé sur lui ! C'est bien. Donc rien ne peut t'arrêter Metal Gear. Au fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse de la fille ? Je la tue ? Laisse-la vivre. C'est la nièce de Campbell et Snake y tiennent. On la garde comme monnaie d'échange. Meryl, vivante. Snake, j'ai les dossiers top secret de Baker. Bien joué. Comment ça va là-bas ? Ils viennent d'entrer les codes pâles. Bon, comment on les désactive ? Ok, tu te souviens du système d'annulation dont parlait le président ? Il peut également servir à entrer le code de mise à feu. Tu vois, si tu insères les clés quand la tête est activée, tu la désactive. Et si tu les insères lorsqu'elle est inerte, tu l'actives. Et tu ne peux te servir des clés qu'une seule fois. Une seule fois ? Ouais, tu devrais t'y mettre. On n'a que peu de temps. Mais on a besoin de trois clés, non ? Et j'en ai qu'une. Attends une seconde. Le truc. Les clés, tu les as déjà toutes les trois. Qu'est-ce que tu racontes ? Cette clé est faite d'un alliage en métal thermo-adaptable. Un alliage en métal thermo-adaptable ? C'est un nouvel alliage qui varie de forme à différentes températures. Et cette clé en est faite. Cette clé-là... Elle prend une forme différente quand la température varie. On a donc trois clés en une. C'est pas bête. Est-ce que tu vois les dispositifs d'entrée au centre de la salle de contrôle ? Je les vois. Ces trois terminaux d'ordinateur sont les dispositifs d'entrée. Chaque écran devra avoir un symbole. À chaque symbole correspond une clé différente. Insère les clés dans l'ordre de gauche à droite. À gauche, celui pour la clé à température ambiante. Tu vois le symbole ? À côté, celui pour la clé à température basse. À droite, celui pour la clé de haute température. J'ai compris. Je change d'abord la forme de la clé et ensuite je les insère dans l'ordre. C'est ça. Tu n'as qu'à insérer les clés. Après l'insertion d'une clé dans un module, le disque dur lit les informations qu'elle contient. Une fois l'opération terminée sur les trois terminaux, le code est entré. Mais il y a un os. Tu ne peux utiliser les clés que trois fois. C'est une mesure d'urgence et elle n'est conçue que pour une utilisation. Le sort du monde repose sur cette clé ! Qui va là ? Merde ! La clé est tombée dans la canalisation. Snake ! C'est une vitre à l'épreuve des balles. On ne peut pas entrer. Bel endroit pour mourir. Snake ! Tu dois récupérer cette clé !